M. Lansana Chérif Haïdara, il est ancien directeur général de la Lounagui. Il est notre invité ce matin, Jacques Leval et nous. M. Haïdara, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Merci, bonjour. D'accord. Peut-être pour commencer, vous nous direz comment vous vivez le départ de la Lounagui, en tout cas depuis, vous êtes absenté un peu du pays. Le changement d'abord à l'intérieur du pays parce qu'il est parti à... Le changement est intervenu après, peut-être le départ, et puis comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé finalement. Avec quel espoir vous revenez au pays ? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la Radio Espace parce que pendant très longtemps, beaucoup ici ont cru en ce que je disais. Vous savez, les faits sont têtus. Les faits matériellement sont têtus. Quoi que vous fassiez, c'est ça. Vous ne pouvez pas changer. Ce qui s'est passé en réalité, ça n'a rien à voir avec la gestion de la Lounagui. C'est purement politique et personnel. C'est pourquoi, d'emblée, je tiens à remercier, à rendre un grand hommage à Mme Boutoura Biattara, qui est une grande dame, qui est la représentante de la tutelle financière à l'époque de la Lounagui. Qui était au conseil d'administration, elle était au portefeuille de l'État. Quand elle a compris qu'il y avait une cabale, ils ont tout fait pour l'associer, elle a refusé. Elle a dit, vous pouvez dire qu'Aïdara, il est difficile, Aïdara, il ne se laisse pas faire. Quand il a raison, il tient à se défendre, mais ce n'est pas un voleur. La cabale était venue de l'intérieur. La cabale est venue de deux côtés. La cabale est venue d'ailleurs même pas de deux côtés, de plusieurs côtés. Tout le monde voulait faire même base sur la Lounagui. Vous avez quand même été audité par l'IGE. Oui, moi je dirais... C'est quand même une... À votre avis, l'IGE, c'est quoi ? C'est une... C'est l'inspection générale. Oui, l'inspection générale, absolument. Eh bien moi je dirais l'incarnation de la gangrène d'État. Pour quelle raison ? Parce que vous en avez été victime ? Non seulement j'en ai été victime, mais j'ai vu que c'était des incompétents. Oui, mais pourquoi est-ce que vous en voulez entendre ? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui... Qu'est-ce qui nous dit que ce sont des incompétents ? Parce que vous avez été indexé sur des faits précis. Oui, sur des faits précis, des faits inventés. Inventés ? Inventés. Alors, ce qui s'est passé en... Il va expliquer, il va expliquer. Non, c'est important, c'est important. Moi je veux comprendre. Il va expliquer. Je suis en mission au Niger. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Marco Alceni Kambara, qui demande une licence pour faire de la loterie virtuelle. Je lui accorde la licence. Parce que la Guinée, avec d'autres personnes de l'ALA, l'Association des Lotteries d'Afrique, on a décidé d'expérimenter, de voir ce que ça pouvait donner. Parce que chez nous, les nouvelles technologies, ce n'est pas aussi développé que ça. Donc la Guinée a décidé de faire partie de l'aventure. Je lui ai accordé. Que s'est-il passé ? Il revient pour demander une licence physique. Je lui ai dit non. Ça, c'est encore un autre segment. Il y a plusieurs segments. Soit c'est le virtuel, mais tu ne peux pas bénéficier des deux. J'ai dit même les grands opérateurs, comme Guinée Games, Guinée Games n'a pas le virtuel. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas avoir les deux. Il a vu un de mes neveux, il lui a dit, Quelques jours après, moi je pars en mission, à mon retour. Qui est ce monsieur ? Marco. Marco, il a été l'option protocole de Mahmoud Bas Sankon. Ok. Du port autonome de Paracleterre. Il a fait une société qui s'appelle, comment dirais-je, la Guinée des Jeux. Oui, oui, on voit. Donc, moi je rentre, Soufiane Sankon, directeur de l'exploitation, petit frère de Komoulam, Komoulam, neveu d'Alfa-Kwane, vient me voir pour me dire, bon, en ton absence, Marco a obtenu la licence. Je dis, comment ? Il me dit, oui, c'est Djané qui a donné. Docteur Djané. Docteur Djané. Qui est également ministre des Affaires Présidentielles. Je dis, mais pourquoi ? Il dit, parce que c'est le ministre des Affaires Présidentielles. Je dis, ah, parce que la Lunagui, c'est une affaire du président. C'est vous qui faites qu'en sorte, les gens disent que la Lunagui donne de l'argent au président. C'est à cause des propos pareils. Je dis, donc, je m'en vais à Sécoutouréa sur le searchant. Je vais démissionner. Comme ça, Djané va gérer. Donc, je suis parti à Sécoutouréa. Je n'ai pas pu voir Djané. Je l'ai appelé, il a décroché. D'abord, il ne voulait pas décrocher. C'est quand je suis arrivé dans le bureau d'un ministre et qu'il a appris que j'étais avec deux ministres, qu'il a décroché. Alors, je lui ai dit, docteur, je ne comprends pas. Tu as délivré une licence. Il dit, oui, mais c'est à proprement parler. Et j'ai dit, non, docteur, tu ne peux pas de ton bureau faire ton boulot et de ton bureau faire mon boulot. Oui. Moi, je suis en mission pour 48 heures. Est-ce qu'il y a le feu ? Il n'y a pas le feu. Vous m'attendez. À mon retour, vous me posez le problème. Il me dit, bon, il faut m'écrire. Je dis, non, je ne vous écris pas. Je vais écrire celui qui nous a nommés tous les deux. Oui. Ensuite, vous l'avez fait. Il n'y a pas de question de tabou. Allez-y, vous l'avez fait, oui. Je suis prêt. Il va continuer. Vous avez écrit au président. Il va poser toutes vos questions. Non, mais... La capacité qu'il a à délivrer, si vous voulez, une licence. Il ne l'a pas. Est-ce qu'en votre absence, il peut ? Il ne peut pas. Les statuts sont clairs. Mais il n'aurait pas pu le faire. Oui, il n'aurait pas pu le faire qu'en même sens, l'appui d'un cadre de la NONAGUI. Votre en juin, tout de même... C'est le détaire de l'exploitation, Sophie, en train de compte. Qui est aujourd'hui le secrétaire général du ministère de la Pêche. D'accord, je comprends mieux. À mon départ, Mme Silla a voulu le licencier. Son frère s'est arrangé tout de suite pour trouver ce poste. Donc, il est parti. Mme Silla a été aussi victime de toute cette machination. Non, Mme Silla n'était pas là à l'époque. D'accord, voilà. On se souhaitera ensuite parce que... Est-ce que vous avez écrit au président de la République ? J'ai écrit à M. le président de la République pour dire mon inquiétude et mon trouble. Parce que si ça commence comme ça, mais n'importe quel ministre peut s'immiscer dans la gestion de n'importe quelle entreprise. Donc, j'ai demandé au président de m'édifier. Parce que je ne comprends pas. Parce que quand j'ai appelé Diané, Diané m'a dit que je suis ministre des Affaires présidentielles. J'ai dit, cela ne te donne pas le droit de signer une licence. Qu'est-ce que tu connais des jeux ? Si je te dis qu'il y a combien de types de jeux ? Qu'est-ce que tu en sais ? Donc, je ne t'écris pas, j'écris au président. J'ai écrit au président. Le président a pris ma lettre et l'a donnée à Diané. Et automatiquement, le président du conseil de l'époque, si vous vous souvenez, je vous ai dit ici dans une émission que c'est quelqu'un qui n'avait pas le niveau de la troisième année du primaire. Ce monsieur m'a téléphoné. Ah bon ? Tu nous as dénoncé chez le président ? J'ai dit au président ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit tantôt, je dis que les faits sont têtus dans leur matérialité. Vous avez fait ça, je vous ai dénoncé. Je n'hésiterai pas à le faire. Le poste là, je m'en fous. Donc, c'est comme l'homme qui vous a appelé ? Non. C'est Hakim. Hakim Zezé Kouivoki. Est-ce que vos malheurs partent de là ? Est-ce que l'inspection... C'est là où je vais vous dire. C'est là où je vais vous dire maintenant. Que s'est-il passé derrière ? Ils ont organisé Komoulam, Djané, Hakim et Soufiane. Une réunion au camp Samoudi dans le bureau de Djané. Et Soufiane est venu me voir pour me dire qu'il va à l'ARPT voir son grand frère fasciné. Et quelqu'un était assis à côté de moi. J'ai dit, il ment. Est-ce qu'il a fait complotement là-bas de contre moi ? Mais ce n'est pas grave. La personne me dit, tu ne peux pas être sûr pour dire ça. J'ai dit, tu ne le connais pas. Il est parti. Dix minutes après, quelqu'un vient me voir. Et là, où est Soufiane ? Je dis, non, il est parti à l'ARPT. Il m'a dit, c'est faux. Est-ce qu'il y a de réunion quand ça a mori contre toi ? Il a téléphoné, j'étais à côté. J'ai dit, on arrive. Bon, on arrive. Il ne faut pas qu'on nous voit là-bas. Donc, ils sont allés, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé que Hakim Zezé Koivogi fasse une demande d'audit de la Lonagui auprès d'un cabinet indépendant. Donc, Hakim a écrit cette lettre à Djané. Et que maintenant, Djané ordonne l'audit. Mais Djané, comme c'est à son habitude, il utilise les moyens de l'État pour combattre ses adversaires. Il a toujours fait ça. Les moyens de l'État qui sont à sa disposition, pour lui, c'est un bien personnel. Automatiquement, au lieu de mandater un cabinet indépendant, il a mandaté l'IGE. – Qui a quand même une forme de légitimité pour auditer. L'IGE a une forme de légitimité. Vous ne pouvez pas le contester, ça, quand même. – Attendez, 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 attendez. – Peu importe les résultats, mais ils ont quand même une légitimité. – La Lunagui est une société anonyme qui est soumise à l'OADA. – D'accord. – Et qui est soumise à toutes les formes de contrôle. – Absolument. Y compris les contrôles d'État. – Y compris les contrôles d'État. – Y compris le contrôle d'État. Mais, lorsque le contrôle d'État est arrivé, ils sont arrivés avec un outil de contrôle adapté aux entreprises, aux sociétés, aux EHPAD, mais pas aux EPIC. – D'accord. – Parce qu'ils ne contrôlent que les entreprises administratives. – Y a-t-il la différence entre les deux ? Les moyens de contrôle ? – Parce que la ZOLAG est une SAU, une société anonyme à actionnaire unique, donc soumise aux droits privés. – D'accord. – Alors que les sociétés d'État, telles que, je ne sais pas moi, l'ANAïm ou l'ARPT, – L'ARPT, oui. – sont soumises aux entreprises administratives. – D'accord. – Donc, ce ne sont pas les mêmes outils de contrôle. – Et comment cela peut impacter le travail ? – Oui, c'était ma prochaine question. – Ah ben justement. Et lorsque j'ai vu, je leur ai dit, mais attendez, l'outil que vous utilisez n'est pas adapté, pas le bon. – Ah non, non, c'est ça. C'est pas autre chose. – J'ai dit, mais attendez, vous voulez me gérer, vous voulez juger à partir d'un document qui n'est pas adapté. Je me suis levé, je suis parti à la direction du budget. Je suis allé chercher le même outil. Je l'ai lu, je suis venu les voir, j'ai dit, vous voyez, j'ai obtenu le même document que vous. Je ne suis pas d'accord. J'ai écrit à Aléou. – Aléou Diallo. – Aléou Diallo. – À la tête de les yeux. – À la tête de, pour moi, à la tête d'un organe de contrôle corrompu. Et Aléou, quand l'envoyé lui a remis le dossier, il a commencé à lui dire, « Hé, Aoua ! » Et ce jour-là, quand l'envoyé est arrivé, personne à l'IGE n'a accepté de prendre le courrier. Quand il donne, « Non, 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 l'onagui, on ne touche pas, moi, je ne touche pas. » Finalement, j'ai appelé Aléou personnellement. J'ai dit à Aléou, « L'envoyé est en bas. » Il dit, « Bon, qu'il monte dans mon bureau. » Et c'est lui qui a pris le courrier. Et pendant ce temps, à chaque fois que j'ai déposé un courrier à ces couturiers-là, parce qu'ils avaient mis un barrage filtrant, pour empêcher que je dépose quoi que ce soit comme correspondance, moi aussi, j'avais quelques relais qui attendaient quand Komoulam sort du bureau ou que Djané n'est pas là, qui profite pour rentrer pour déposer la correspondance. Donc, ils se demandaient qui dépose ces courriers-là. Ils ont appelé deux innocents qu'ils ont menacés. Ils disaient, « Voilà, c'est toi. Maintenant, tu vas voir, tu vas quitter ce courrier-là. On va t'arrêter. » Ils ont commencé à menacer des gens. Donc, la personne m'a dit, « Et là, j'aimerais vraiment, si tu peux éviter de venir dans mon bureau, moi, ça m'arrangerait. On est en train de m'accuser. » J'ai dit, « Voilà, tu n'auras plus de problème. » Mais les courriers ont continué à aller. Et systématiquement, dès que le courrier est déposé, 30-40 minutes après, Mamadou Gandoba, le chef de mission, est dans le bureau de Djané. Tout ce que je vous dis, je peux... – Oui, je comprends très bien. – Vous voulez nous dire que c'est Djané qui a commandité l'audit contre votre gestion pour régler des comptes. – Les grandes gueules. – Vous avez été démis de vos fonctions. On a vu le tollé que ça fait dans la presse et tout cela, on l'a commenté. – Oui. – Vous avez refusé ces résultats d'audit. Jusqu'à ce jour, vous ne les reconnaissez pas. – Je conteste ces résultats. – Oui. – Et lorsque je suis allé chez l'agent judiciaire, ils m'ont dit, « Vous niez ? » J'ai dit, « Non, monsieur, je conteste. » Ah, mais c'est la même chose, nier et contester. Je dis, « Oui, monsieur, on parle français, là. On ne parle pas petit nègre. » Parlons français. Je dis, « Je conteste. » « Ah, vous pouvez me donner la différence entre contester et lier ? » Je dis, « C'est très simple. » Mais, c'est reconnaître quelque chose, et après, refuser, dire « Non, je ne suis pas d'accord. » Alors qu'on est coupable. Contester, c'est ne pas être coupable, et qu'on veut vous coller l'accusation et vous refuser. Les grandes gueules. – D'accord, merci pour la définition. – Les fonds qu'ils disent avoir... Parce qu'il y a 27 milliards. Ils disent que ces fonds ont disparu. – Voilà, alors je vais vous expliquer. D'abord, c'est là où je parle de l'incompétence de l'IGE. Moi, en 2016, j'ai donné des dividendes de 3 milliards à l'État, alors que je ne suis pas obligé. En 2017, j'ai donné 10 milliards de dividendes. Il n'y a aucune entreprise de l'État qui a versé autant d'argent en tant que dividendes. Regardez le rapport. De la première à la dernière page, ces montants ne la ne figurent pas. Pour eux, c'est... – Le rapport de l'IGE. – On parle de détournement de fonds, donc ces rapports n'ont pas... Non, mais le rapport n'a pas forcément vocation à préciser ce que vous avez donné à l'État. – Ah oui ? – Monsieur, laissez-moi juste. – L'argent ne s'est pas volatilisé. – Laissez-moi juste finir. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Le rapport n'a pas vocation à dire ce que vous avez versé au compte de l'État pour les dividendes. Il a vocation à dire ce qui a été détourné. Ce n'est pas la même chose. – Monsieur, là, vous êtes en train de... Là, vous êtes à côté de la plaque. – Je ne vais pas l'écouter. – Vous êtes à côté de la plaque. – En quoi ? – En ce sens que l'argent qui est sorti du compte bancaire de la Lonagui, il est parti sur un compte de l'État. Et comment on peut occulter ? Dire non, ça, on ne tient pas compte. – Je vais vous prendre un rebousse-poil. – Oui, allez-y. – Je vais vous prendre un rebousse-poil. – Puisque vous dites que l'argent qui est sorti est parti sur un compte de l'État. – Bien sûr. – Je pense que l'IGE, pour le coup, a estimé que 28 milliards étaient... Attendez ! – Non, mais laissez-moi finir. – Monsieur, vous n'avez pas compris. – Non, mais j'ai très bien compris. Je ne suis pas débile. Croyez-moi, j'ai bien compris. – Non, donnez-moi l'intention. – Moi, je ne fais que poser des questions. – Oui. – D'accord ? Si vous voulez, on peut vous laisser clamer votre innocence et ne pas poser des questions. – Non, non, monsieur. – Je pose juste des questions. – Je voudrais expliquer pour que vous compreniez ce qui s'est passé. – Non, mais j'ai très bien compris. – Parce que l'argent, c'est clair. – Ce que je veux comprendre, s'il vous plaît, ce que moi, je voudrais comprendre, c'est que d'un côté, vous nous dites, l'IGE n'a pas visiblement pris en compte et d'un côté, l'IGE détecte des anomalies dans la gestion. Attendez, vous dites non. Moi, je vous dis, j'ai lu le rapport, donc je vous dis ce qu'il est. – Un rapport mensonger. – Peut-être, il est peut-être mensonger. – Je vais vous expliquer ce rapport. – Est-ce que vous voulez bien avoir l'obligence, s'il vous plaît, de me laisser terminer ? – Pointe-t-elle. – Merci. L'IGE, moi, je ne suis pas juge dans cette histoire. Je constate que l'IGE, puisque vous êtes dans le constat, que l'IGE a constaté qu'il y avait eu des détournements de fonds à hauteur de 28 milliards. Ces 28 milliards, ils sont bien partis des caisses de la Nonagui sur un compte quelconque. Et ce compte est effectivement dans le rapport. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez ça, c'est tout. – Je vais vous expliquer. Vous savez, c'est la fameuse dichotomie de Cicéron. – Oui. – Quand vous dites que vous êtes menteur, soit vous êtes menteur, donc vous dites la vérité, ou vous dites la vérité, auquel cas vous êtes menteur. – Mais en l'occurrence, c'est la fameuse dichotomie de Cicéron. – Oui, mais la dichotomie ne s'applique pas, puisque ce sont des faits. L'argent est parti de quelque part pour arriver sur un compte. – Ils ne peuvent pas accoupler deux choses contraires pour les besoins de la cause. – Si vous voulez. – L'argent qui a été versé, c'est contrequittance du Trésor public, monsieur. – Là, vous parlez des 2 milliards. – C'est ce que je vous dis. – Oui, moi, je vous parle des 28. – Mais c'est ce que je dis. – Mais les 13 milliards sont partis des 28, monsieur. Je crains que vous n'ayez une position tendanceuse. – Pas du tout. – Assis, monsieur. – Non, je crains que vous n'ayez une position tendanceuse. – Ce n'est pas une insulte, non. – Ce n'est pas une insulte. – Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. – Ce matin sur Radio-Espace, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous qui nous suivez sur la TNT au Sénégal, entre autres au Cameroun, au Gabon. Vous êtes sur les bouquets Canal+. Recevez évidemment Espace TV. Un peu plus tard, on va recevoir nos invités dans ce studio, les personnages d'Espace TV, forcément, voilà. Pour vous dire que je suis en minorité dans ce studio, si vous savez ce que je vis ici à Espace, sincèrement, c'est juste incroyable. Allez, on s'intéresse sans toute enquête, mon cher Moussa. – Juste élément d'info, pour vous dire, chers auditeurs, il a voulu arrêter l'émission à 11h. Nous avons décidé unanimement que l'émission continue parce que le sujet à débattre soit important. La majorité a remporté cette élection. Alors, donc je souhaite, pour ce deuxième sujet, je souhaite juste rappeler que dans un passé récent, vous avez vu la tension qui existait entre le président Alphaconde et le général Ambalo Sisoko, du côté de la Guinée-Bissau, de telle sorte que ça ne se cachait plus. Les invectives, les propos qui n'ont pas été galants, notamment lors du dernier sommet auquel le président Alphaconde a pris part, au niveau du Ghana, je pense, et le président Ambalo, vous l'avez entendu, sur la réouverture des frontières, il a clairement dit que c'est le président Alphaconde, unilatéralement, qui a fermé la frontière avec la Guinée-Bissau. Donc, il y avait une tension entre les deux chefs d'État. Alors, ce qui va pousser la Guinée-Bissau, au moment des faits, à déployer le long des différentes frontières avec la Guinée, c'est-à-dire frontières aériennes, frontières terrestres et maritimes notamment, la Guinée-Bissau va déployer donc des agents qui vont surveiller de façon assez régulière ces lignes frontalières. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le côté des limites maritimes. La Guinée-Bissau va amener un patrouilleur armé du côté de la ligne maritime avec la Guinée. Voilà. Donc, du coup, ces patrouilleurs vont stationner là de façon à surveiller constamment tous les mouvements qui se font sur la ligne frontalière. Peut-être qu'ils ont eu des informations comme quoi le professeur Facondé pourrait lancer un assaut contre la Guinée-Bissau. Les grandes gueules. Donc, cela va se passer. Et pendant ce temps, le navire dont j'ai la licence ici, c'est ce type de licence que le président gardait dans son tiroir à la présidence. Oui. Voilà. Donc, ce... C'est son joujou, ça. Exactement. C'est lui qui dit... Il ne faut pas le toucher. Il regarde la liste, il dit, il y a qui est qui. Il rentre dans la chambre, il sort le tiroir. Non de plaise. Les grandes gueules. Il donne un ministre conseiller de pêche. Alors, cheveux blancs. Donc, il n'y a que la licence de pêche numéro P-125. On le voit à l'instant sur la page TV. Exactement. Donc, le nom, le bateau, c'est Sabo Inter 3. Oui. Et c'est un bateau qui bat pavillon guinéan. Oui. Ce qui appartient à un guinéan. Le guinéan, c'est qui ? C'est Bobodi, Nana, Aku, Nana, Kwasi Premier. Le fameux Bobodi. Exactement. Donc, le capitaine du bateau, c'est Kim Won Tak. Donc, le bateau a eu la licence de la période du 28 septième mois 2021 au 31 septième mois 2021. Alors, Sabo 3 va partir dans la zone qui est considérée par les spécialistes des pêches comme étant la zone la plus poissonneuse. Donc, la limite maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Sabo 3 va arriver là-bas. Les grandes gueules. Et Sabo, Sabo, c'est, je ne sais pas comment traduire ça. Mais Sabo 3 n'aura pas assez de Sabo. Parce qu'au niveau de la ligne maritime. C'est la chance. Le patrouilleur, le patrouilleur bissau-guinéen, va apercevoir. Donc, le bateau avec le pavillon guiné et tout. Le patrouilleur va passer la ligne, venir dérouter Sabo 3. et demander à l'équipage, à tous ceux qui sont à bord, de l'Espur jusqu'au port de Bissau. Et donc, nous avons une petite vidéo que la régie détient qui montre qu'au moment des faits, le patrouilleur bissau-guinéen va construire. On le voit à l'instant. Voilà, exact. Ce Sabo 3 qui est là-bas. Donc, ils vont aller au niveau de ce bateau guinéen. Ils vont entrer à bord du bateau. Ils vont mettre au respect. Ça s'est filmé carrément. Oui, ils vont mettre au respect tout l'équipage, c'est-à-dire le chinois et tous ceux qui étaient à bord. Parce que j'ai quand même la liste de ceux qui étaient à bord. Il y a des Guinéens, il y a des Sierra-Lyonais, il y a des Chinois, il y a aussi un Vietnamien. Donc, ils vont mettre au respect tout ce monde-là et ils vont brutaliser nos Chinois. Les Chinois seront frappés. Je veux que la régie également montre ça. Vous avez vu sa tête ? Non, mais ça fait une mise en scène, ça, quand même. Quelle mise en scène ? Là, Sabi Sao, ça. Ça, c'est pas chez nous. Si c'était chez nous, on aurait pu être mis en scène. Vous avez vu le coup sur son dos ? Oui. C'est un Chinois guinéen, ça. Il a été frappé. Et regardez. Le bateau appartient à Guinée. Le bateau appartient à Guinée. Donc, les pauvres, ils se sont retrouvés dans un combat qui est plus fort qu'eux. Parce que c'était un important, ça le faut qu'on dit. Exactement. Donc, et à bord, lorsque les patrouilleurs, lorsque l'équipage Bissau-Guinéen va monter à bord de Sabotrois, ils vont procéder. Regardez, ils rentrent dans les cales. Vous avez vu, ça, ça a été filmé. Vous avez vu les cales, là où il y a les poissons. La partie un peu en aluminium, là. Dédans, il y avait près de 5 000 cartons de poissons. Ces Bissau-Guinéens vont sortir ces cartons. De l'autre côté. Exactement. Vous avez vu le patrouilleur à côté, deux moteurs hors bord. Et c'est un homme armé au fond, là-bas. Tu peux parler dans le micro. Exactement. Donc, ils vont sortir dans les cales. Les cartons, c'est-à-dire avant d'arriver au port de Bissau, ils sortent les cartons. C'est un vol, en fait. C'est un vol. Vous avez vu les cartons ? Oui. Ils vont mettre les cartons dans leur patrouilleur. OK. Dans les conditions normales, pour un travail légal, ces agents de la Guinée-Bissau, c'est du vol, ça. Ils auraient dû amener le bateau jusqu'à Caire, à Bissau, débarquer tout le contenu et procéder si l'État de Bissau-Guinéens veut revendre ces cartons de poissons. Ce qui va être fait plus tard, ils auraient dû le faire. Mais ces cartons, un peu plus d'une centaine, ont été débarqués et puis c'est parti ailleurs. Après arriver au Caire de Bissau, ils vont débarquer le reste des cargaisons et vendre le contenu selon ce que j'ai appris. Donc, cela va être fait. Parce que le jeune qui a filmé ça, il parle en sous-sous, même on l'entend dire Ce qu'on entend parler dans la vidéo. Donc, le... On entend le son à la télé. Exactement. La présidence de la République, au niveau de sa division des affaires financières, parce que, comme je le dis, c'était autant de professeurs que ça s'est déroulé, va donc dépêcher un inspecteur de police des pêches, qui travaille au Centre national de surveillance de police des pêches, pour se rendre à Bissau, afin de vérifier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu toutes ces violations, et est-ce que le bateau, le chalutier Saboutrois, était dans les zones maritimes de la Guinée-Bissau. Donc, l'inspecteur des pêches va se rendre. Voici l'ordre de mission qui a été signé de Nabi Youssouf Kredi, Bangoura, à l'époque. Oui, on peut montrer ça à la télé. Exactement. Les bons vieux temps, hein, voilà. Voilà, c'est les bons vieux temps, sincèrement, mais... Voilà. Donc, il va... D'ailleurs, l'inspecteur, il sera en mission là-bas, au nom de l'État guinéen, puisque l'État est une continuité, et le coup du 5 septembre va le trouver là-bas. C'est qu'il ne va pas arranger du tout la mission pour qu'il ait été parti, qu'il ait été parti coordonné. Donc, il arrive sur place, il va croire O.C. O.C., qui était le général en second, le haut-commandant adjoint de la Gendarmerie nationale, il faisait partie du lot des généraux que le président Al-Fakon a ventilé à un moment donné, lorsqu'il a eu peur qu'il y ait un coup d'État. Le général Idi Amin est parti à Cuba, O.C. est parti du côté de la Guinée-Bissau. Donc, on ira voir O.C. pour lui présenter l'ordre de mission. O.C. va donc écrire au ministère des Pêches de la Guinée-Bissau pour que ce ministère rencontre la délégation guinéenne qui est venue. Parce que l'inspecteur est parti avec une délégation. Et donc, les Bissau guinéens, pour faire coup, vont donner ces informations-là à l'équipe guinéenne. Je vous lis juste une partie qui a été écrite en portugais, il s'est traduit en français. Il dit, le service national d'inspection et de contrôle des activités de pêche, dans le cadre d'une mission effectuée à la base du BAC du 5 juillet 2021 à 17h15, l'équipe a retrouvé par voie horizontale visuelle, parce que cette partie est très importante, par voie horizontale visuelle, le dit navire, Sabotroa. Donc, quand vous dites par voie horizontale visuelle, ce qui veut dire que vous ne vous êtes pas basé a priori sur les données techniques et infalsifiables qui sont enregistrées par le système VMS, à bord des navis, qui enregistrent tous les mouvements des navis. C'est-à-dire que quand vous quittez un point A pour un point B, c'est déjà su parce que c'est enregistré dans le navis. Donc, eux disent que c'est par voie horizontale visuelle. Comment de façon visuelle ? Parce que les limites maritimes ne sont pas tangibles. C'est comme le poisson qui quitte la Guinée-Bissau dans les eaux pour rentrer en Guinée. Il n'a pas besoin de passeport ni de visa. Vous ne pouvez pas savoir si vous pêchez ce poisson, de quelle nationalité il est. Donc, c'est la même chose pour les limites au niveau maritime. Elles ne sont pas tangibles. On ne les reconnaît qu'à travers les données satellitaires ou les données au niveau des balises. Donc, vous voyez la ligne rouge. À côté, le petit dessin rouge, c'est Sabotrois. Tout le mouvement effectué par le bateau guiné, Sabotrois. Et ces données sont des données satellitaires qui sont venues du centre de contrôle du côté de Toulouse. Donc, ce n'est même pas venu de la Guinée parce qu'on a pu dire que ça peut être falsifié par l'équipe guinéenne, par la préfecture maritime ou bien par le centre national de surveillance des pêches. Mais ça, c'est venu de Toulouse. Ils ont ajouté en cela des données satellitaires du côté des États-Unis pour prouver au ministère des Pêches de la Guinée-Bissau que le bateau guinéenne n'était pas dans les eaux maritimes de leur pays. Oui, Bissau-Guinéenne. Alors, il se trouve que sur les données techniques, le ministère Bissau-Guinéenne n'a pas pu apporter d'éléments techniques. Mais l'équipe qui a raisonné le bateau a dit que le compte rendu a été fait en conseil interministériel et qu'il a été décidé que si vous êtes pris en train de vous livrer à des activités de pêche illicites, eh bien, la sanction, selon l'article 70 de leur code, c'est qu'il y a une amende progressive entre le minimum qui est compris de 100 millions de francs CFA et le maximum de 250 millions de francs CFA. Et plus loin, ils vont ajouter ce qui suit que pour la main levée sur le bateau, il faudrait que la Guinée paye, l'armateur guinéen paye 250 millions de francs CFA et pour également les préjudices subis par la Guinée-Bissau, un autre montant de 250 millions de francs CFA, ce qui fait un total de 500 millions de francs CFA payés dans un bref délai. Et sinon, Sabotroa sera nationalisé Bissau-Guinéen. Eh bien ! Donc, alors que les données satellitaires sont là. J'en parle pourquoi ? Les grandes gueules. Parce que ça, au-delà de Sabotroa, il y a une question de sécurité frontalière. Vous savez, on en parlait en début de semaine. Ça dit que nous avons un pays sûr au niveau de ces frontières maritimes qui n'a aucun contrôle sur ce qui se passe là. Vous créez une tension. Il y a une tension qui existe entre deux pays. La Guinée et la Guinée-Bissau. Au même moment, j'ai pensé que l'État guinéen à l'époque, le défunt régime, aurait pris des dispositions pour qu'on voit au niveau des lignes frontalières terrestres, au niveau des limites maritimes, qu'on déploie au moins des équipes qui vont régulièrement surveiller ces frontières-là. Parce qu'il y a une tension qui existe entre deux pays. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Mais nous, on crée une tension diplomatique. On ne prend pas le devant. Et la Guinée-Bissau prend le devant, envoie un patrouilleur sur la ligne maritime. Et ces patrouilleurs, à vue d'œil, aperçoivent un bateau guinéen. Ils rentrent sur le territoire guinéen, parce que c'est le territoire maritime guinéen, selon les données satellitaires. Ils rentrent, ils déroutent le navire guinéen. Ils brutalisent l'équipage. Ils prennent des cartons. Donc ils volent quelques cartons. Ils débarquent le reste qu'ils vendent sur le marché de Bissau-Guinéen. Parce que 5 000 cartons, ça aurait pu faire quelque chose pour le marché local. Les grandes gueules. Et ils retiennent le bateau, ils donnent un délai. Sinon, le bateau va être nationalisé, Bissau-Guinéen. Il y a combien de Guinéens ici qui ont un bateau à leur nom ? Il n'y en a pas. C'est Bobondi peut-être et celui qu'on appelle, parce qu'il est Guinéen, mais d'origine libanaise, qu'on appelle Ali Sadi. Ce sont les deux solmages. Sonitech. Exactement. Tous les autres utilisent des bateaux à part des grandes gueules. Donc sur le plan sécurité maritime, il y a problème. Il faut que les nouvelles autorités prennent leurs responsabilités. Les sémaphores ne fonctionnent pas dans notre pays. Parce que les sémaphores, qui sont les points de contrôle au niveau des limites maritimes, ont été installés de telle sorte que si, de façon imagée, si une mouche quitte la ligne maritime de la Guinée-Bissau, par exemple, pour la ligne maritime, pour le territoire maritime guinéen, que les sémaphores puissent lancer l'alerte. L'alerte est répercutée au niveau de la préfecture maritime qui met en mouvement tous les moyens de riposte de l'État. C'est-à-dire qu'on peut faire voler, si on a un avion de chasse, bien sûr. On peut faire décoller des avions de chasse. On peut mettre en œuvre les bâtiments de guerre de la Marine nationale. Voici à quoi servent les sémaphores. Ces sémaphores ne fonctionnent pas depuis le départ. de l'amiral Touré de la Marine nationale. Donc je dis, il faut aider Saboutroa. C'est l'image de la Guinée qui est en jeu. C'est l'image du pays qui est en jeu. C'est un bateau guinéen qui a été dérouté, qui ne pêchait pas dans la zone maritime appartenant à la Guinée-Bissau. Parce que les données satellitaires en font foi et qui sont des données infalsifiables qui se trouvent à l'étranger. Également, il faut aider la Guinée. Il faut aider plutôt ce thermateur à rentrer parce qu'il y va quand même des emplois guinéens qui sont en jeu. Un tel bateau nationalisé, Bissau guinéen, c'est une non-perte pour la Guinée. Parce que ce monsieur a payé... C'est un dossier évidemment qui va attendre... Il a payé une licence. Le nouveau ministre de la Pêche. Il a payé une licence, mais pas seulement. Je pense que c'est un problème qui peut se régler d'État en État. Parce que selon... Et Bobo dit, qu'est-ce qu'il en dit justement ? Vous savez, n'en a quoi c'est à la tête dans les nuages. Comment ça, Moussa ? Mais non, mais attendez quand même. Voici un monsieur qui n'est pas ordonné. Pas du tout. Non, je le dis clairement. Eh bien ! Je le dis clairement. Moi, ce n'est pas un sursaut... Je ne sais pas moi comment on peut dire ça. Je suis un peu nationaliste. Ce n'est pas possible. Au-delà de ça... Allez, on va venir à 11h. Bobo dit, on va l'appeler Moussa. On va venir Bobo dit ce matin. Allez, on revient à 11h. Évidemment, avant de continuer avec nos invités. Oui, et c'est vrai que c'est bien dommage ce qui se passe là. Et quand on parle de diplomatie, je pense que c'était encore hier, quand on avait reçu ce jeune, qu'on avait lancé le débat sur cela. La diplomatie, elle est très importante parce que vous avez votre nation, les autres ont la leur. C'est la manière dont vous-même vous voyez votre pays, la manière dont vous gérez et le regard que vous projetez qui va permettre de protéger vos concitoyens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ce sont des choses qui arrivent évidemment à mer. Ces agents-là qui ont commis ce qui s'est passé là peuvent être des agents de l'État. Ça peut être aussi des gens qui se retrouvent à mer, si on veut, des trafiquants. Tout est possible. Mais encore que lorsqu'il y a des éléments comme ça, le plus important, c'est de savoir que la structure ou le bateau mis en cause est dans les règles en Guinée. Et lorsque c'est le cas, c'est la Guinée même qui est représentée. Donc, voire, mener des investigations parce qu'à suivre l'enquête, je pense que toutes les réponses sont là. Maintenant, si en fonction de ces réponses, on n'arrive pas à protéger ces gens qui viennent de la Guinée, ça y va de la faiblesse de notre diplomatie. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Moi, je pense que sur ce dossier, il n'est pas trop tard. On avait encore hier le président Bissau Guinée ici. Peut-être que ça aurait été une belle occasion de l'interpeller sur ces questions. Parce que quand il y a des rencontres avec des chefs de l'État, peut-être qu'eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Il aurait juste fallu toucher un mot. Peut-être qu'on aurait trouvé des solutions. Ce n'est pas fait. Mais moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard de toutes les façons. Je crois qu'Ambalo, quand il est venu en Guinée, c'est vrai qu'il y a quelques temps après, il n'aurait même pas rêvé de mettre les pieds ici. Aujourd'hui, c'est fait. Et on l'a écouté très confiant sur les relations. Donc, je pense qu'il faut mettre ça à profit pour pouvoir régler ce problème. Et s'il y a d'autres, au-delà de cela, la question sécuritaire. Aujourd'hui, on parle d'un bateau. Mais ce qui se passe en mer, si nous-mêmes, nous n'avons pas de garde-fous, c'est qu'on est en danger. Nous avons Bobodi en direct, Mafoudi Abangoura. Bobodi, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio-Espace, dans les grandes gueules. On s'intéresse évidemment à ce sujet ce matin. Moussa fait une enquête en ce qui concerne ce bateau. Sabotrois. Sabotrois. Qu'est-ce que vous en savez, Bobodi ? Oui. Vraiment, l'affaire-là me dépasse tellement, je ne sais plus quoi à dire. Sabotrois, pêcheur en Guinée. Je ne sais pas où nous sommes, le militaire Bissau-Guinain quitte ses yeux d'avoir rentré en Guinée pendant le sabotois à Mina Bissau. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est une affaire qui me dépasse. C'est une affaire que l'État peut régler. Ce n'est pas une affaire individuelle que moi, je peux régler. C'est une affaire d'État. État, État. Bien. C'est une affaire d'État, d'État. Allez-y. Justement, c'est une affaire d'État et d'État. On sait qu'actuellement, on est dans une situation exceptionnelle, urgente. Mbalo était là hier. Ce qu'on vous reproche, vous aurez peut-être pu glisser quelques mots à travers vos réseaux personnels que vous pourriez activer pour qu'on dise à Mbalo, effectivement, il y a le bateau d'un Guinéen qui est chez lui là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi vous n'avez pas pris cette initiative ? On a tout fait, on a parlé, on a fait des démarches, réellement, qui n'ont pas abouti. Personne ne s'écoutait, personne ne nous regardait, réellement. Sinon, on a fait beaucoup de démarches. J'ai souhaité même à faire plus d'un mois et quelques à Mbalo, réellement, il est revenu en train de nous battre quand même pour accéder à avoir des présidents pour les expliquer. Mais ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais là, vous parlez de l'ancien président ou l'actuel ? Parce que j'ai bien envie de comprendre ce que vous avez pu obtenir. Vous étiez si proche du président Alpha Condé en termes d'efforts pour obtenir quand même votre bateau. Non, l'ancien président n'a pas pu faire quelque chose. J'ai marché là-bas, derrière lui beaucoup. J'ai parlé même en téléphone avec le docteur Yanné, qui devrait m'appeler, venez, on va parler. Mais il n'a jamais fait ça, jamais. On n'a pas parlé une fois, il a abandonné l'appel complètement, complètement. Donc, je faisais maintenant la démarche, derrière le nouveau président, Mamadi Doumbouya, réellement, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé l'accès d'abord. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu accès au nouveau président, mais concrètement, est-ce que dans le bateau, ce qu'on a vu sur les images ici, des éléments, des marchandises ont été enlevées, est-ce qu'effective que ça a été vraiment vendu ou ça vous a été restitué par moment ? Non, 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 non. Tout, 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 réellement, les Bissarogos n'ont aucune preuve avec eux, rien. Sauf, il y a un documentaire avec eux qui sont lu les bateaux là-bas, à l'air vieux. Vraiment, on ne comprend pas. Nous sommes en XXIe siècle. Comment toi, tu es à terre, tu peux voir les bateaux. Quand on veut te le mettre en main, sous ton ciel, ça, l'appareil, ça, rien, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Les vrais gens s'expriment dans cette émission. Allez-y, Moussa, dernière question. On vous dit de payer 500 millions de francs CFA, sinon Sabotrois peut-être va s'appeler maintenant Bissarotrois. Comment vous allez faire ? Est-ce qu'il y a un délai qui a été donné pour le paiement de ces 500 millions de francs CFA ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Deuxième question, je suis venu. Il y avait une tension à l'époque entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Vous n'avez pas aperçu, votre équipage chinois n'a pas aperçu de patrouilleurs guinéens quelque part là-bas, même si c'est avec Pirog, des militaires guinéens aussi, des marins qui étaient là en train de surveiller la frontière ? Tu sais, il n'y avait pas de militaires guinéens à la mer. Il y avait des militaires à Bissau-guinéens qui étaient obligés de venir s'imposer en Guinée et prendre un bateau comme ça à Bédé. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de militaires guinéens à mer. Sinon, on sait bel et bien, les bateaux étaient au saut guinéens. Il n'a jamais touché. La pollution est là. Tout est vide, tout est clair. Les bateaux n'ont jamais rentré un jour à Bissau. Il n'y a rien à Bissau. Il n'y a pas de croissance à Bissau. Il n'y a que de concours là-bas. Donc, on n'a pas besoin de ça. En fait, c'est une... Je ne sais pas comment les gens l'appellent se foutent de nous quitter là-bas. Véna, il n'y a pas un bateau, amener, prendre les bateaux à l'air, je ne sais pas comment dire ça. Vraiment. Bobody, allez-y. Les 500 millions de francs CFA, est-ce qu'ils ont dit qu'il faut payer ? Ils ont donné un délai. Mais moi, je ne peux pas payer. Ça a commencé et puis ça a venu, prendre quelqu'un sur lui. Amener sur vous, faire sujet et dire qu'il fait quel montant ? Mais où nous sommes ? Où nous sommes ? Ben oui. Bobody, allez, merci beaucoup en tout cas, mon cher Bobody, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va vous envoyer une équipe sur place pour essayer de comprendre cette histoire. C'est très important. Les Gégés continuent sur Radio-Espace. Espace TV, les grandes gueules. Le top des Gégés. Pierre Bobody, hein ? Oui, c'est dommage qu'il n'y a pas d'action qui se concorde pour essayer d'apporter du soutien à des Guignéens qui cherchent non seulement à employer d'autres Guignéens, mais à raisonner aussi les marchés locaux. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de frontières, on ne connaît que les frontières terrestres. C'est-à-dire, si vous remarquez très bien, les voies maritimes et aériennes sont tellement fragilisées dans ce pays-là qu'on a... C'est vrai, ça demande de gros moyens parce que ce n'est pas la façon dont vous surveillez la terre que vous allez faire pour la mer ou dans l'air. Mais si vous remarquez, aujourd'hui, si les yeux sont rivés sur l'aéroport international ici, si vous avez par exemple un hélicoptère ou même un jet privé qui arrive dans un de nos aérogars ici, vous ne verrez aucun regard, c'est-à-dire aucun contrôle. Personne ne pense à cela alors qu'il y a des étrangers qui peuvent venir dans leurs propres avions ou avec des hélicoptères qui peuvent atterrir ici, qui peuvent rentrer avec de la drogue, beaucoup de choses d'armes et tout ça. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a pas que les frontières terrestres. Donc, il faut essayer de chercher les équipements qu'il faut et essayer de trouver des personnes, ressources pour permettre aux Guinéens d'être sécurisés parce que ça fragilise donc la nation. Bien. Allez-y, mon cher Tamba Zakariminimounou. Alors, très très rapidement, en complément de ce que Moussa nous a présenté, pour le compte des objets déclarés volés et saisis, vous avez quand même, pour le capitaine, pour le chef mécanicien, pour le maître du filet, pour le second mécanicien et le second officier, vous avez un total de 18 400 dollars américains qui ont été pris à l'équipage de Nana Kwasi Bobodi 1er. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, au-delà, toute la documentation, toute la documentation liée à l'identité, à l'identification du bateau, tout a été saisi. Donc, la licence de pêche, le permis de navigation, le certificat technique et sanitaire, le journal de bord. Ça, c'est un peu pour vous dire comment tu vas prouver que j'étais à ce moment. Donc, le journal de bord lui-même a été pris, les livrets professionnels maritimes, des carnets de vaccination et des passeports, tout ceci a été récupéré. Mais Lamine, moi, je veux terminer quand même en faisant observer que ça, là, ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas un détournement. Ça, c'est de la piraterie. Si vous avez aperçu un tel bateau, ce qu'on ferait, allons à quai, allons à quai, rendons compte. Mais on a vu sur les images, les gars, ils sont là, armés, et puis on commence à transvaser du contenu jusqu'à plus de 100, jusqu'à 135 cartons de poissons et un autre gros poisson qui ont été retirés des choses. Mais Lamine, on parle de la Guinée-Bissau. C'est ce petit pays, Guinée-Bissau. C'est à nous, on fait ça. Non, non, vous voyez un peu là où on est arrivé. Je vais vous dire, depuis le 5 septembre, si vous avez remarqué, chaque jour qu'on a eu cette émission, on a relevé un sujet qui peut être perçu comme un des héritages de la gouvernance d'Alpha Condé. Je vais vous dire, pour tous les mois qui vont être devant nous, pour tous les mois et pour plusieurs années encore, on va éplucher ce type d'héritage. Ce que la gouvernance d'Alpha Condé nous laisse en termes de décrépitude, en termes d'affaiblissement de l'appareil d'État, sinon même si on donnait de l'alcool sec de 95%, donc de degré. Ça, je parle des deux forestiers qui me regardent, ils savent ce que c'est, même si on donnait un alcool pu, un alcool pu, à ces gens-là, sous ses couturés. Comment tu peux lui dire, nous sommes toi en face. Lamine, ah oui, non, non, lui c'est un faux. Non, peut-être que cet alcool dont il parle, c'est tamba. Non, mais ce que je veux dire, c'est tamba-tir-moi, t'es tamba-na-na-na. Non, on aurait dû qualifier sa fayette. Donc, même si on donnait ça à ces gens-là, sous ses couturés, d'où aller toucher un Guinée, ils n'auraient pas fait ça. Ben oui, c'est bien dit. Non, mais maintenant, là, on peut toucher. Calme-toi, allez. Bon, allez, calme-toi. Non, mais c'est notre territoire. Ben oui. C'est un problème de souveraineté nationale. Vous comprenez ? Il faut aller récupérer sa boutroie. Merci beaucoup. Sincèrement. Allez, le pouvoir en fout. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dans cette émission, mesdames et messieurs, avec deux êtres invités qui vont s'installer dans ce studio. C'est bien sûr Amara Babila Keïta, vice-président, et Ousmane Silla, président de l'organisation des compétitions. Ils sont avec nous dans ce studio, mon cher Bantanko. Oui, avant qu'il s'installe, il faut planter le décor pour expliquer ce qui se passe. C'est dans cette fédération guinéenne de football. Il y a déjà eu ce problème dans un cadre général, donc dans tous les sports du pays. Mais particulièrement à cela, vous savez, c'est en quelque sorte Sakoba qui est considéré comme peut-être l'alpha qu'on éprime. Puisque c'est un problème de mandat, en plus, généralement. Donc, selon les informations que nous avons, parce qu'on n'aura pas assez de temps pour leur peut-être donner, entrer dans tout le détail. Mais Sakoba, qui a été élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois, donc depuis 2011, devrait en principe quitter 2019. Et à l'approche de 2019, comme on le sait déjà, c'est du quotidien guinéen. Donc, il a contourné les textes qui l'ont amené à la tête de la fédération guinéenne de basketball. Donc, il y a eu un putsch aussi de ce côté. Oui, effectivement, donc ils ont organisé un autre congrès, sans se baser certainement, selon les dires, donc des uns et des autres sur les textes. Et il s'est maintenu là, alors que, voilà, les textes lui disaient qu'il n'y avait que deux mandats, c'est-à-dire un mandat... Il a fait un troisième mandat ? Oui, il a connu là. Mais pourquoi il ne veut pas le déloger aussi ? À la doulement. Voilà, pour être plus complet, donc il a changé les textes pour leur dire que maintenant, voilà, le mandat est illimité. Et c'est ce qui est peut-être aujourd'hui très grave. Moi, je pense qu'ils sont là, ils vont essayer de nous dire effectivement qu'est-ce qu'ils attendent, donc des nouvelles autorités, parce qu'il y aura un ministre sans doute qui viendra à la tête de ce département. Voilà, allez, ils sont avec nous dans ce studio. Babila, bienvenue, c'est un habitué, l'espace, bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour au GG, bonjour aux auditeurs. Voilà, alors, évidemment, ce n'est pas un sujet nouveau pour nous, si en tout cas on fait replay un petit peu derrière, je le disais tout à l'heure avec des boutons à dire, pourquoi vous n'avez pas fait de putsch ? Comment Futsakouba peut dire, je veux un troisième mandat, et il le reçut bien quand même, ça on peut le dire. Bon, disons qu'ils ont envoyé la politique dans le milieu sportif, vous comprenez. Oui, il est fort des relations qu'il avait à l'époque, avec l'ancien ministre et puis... Bantamasso. Oui, c'est sa soeur et puis les lobbies du pays, Ghané et autres, vous comprenez, oui. Ils ont profité de l'influence de ces personnes pour pouvoir vraiment faire passer ce truc-là. Donc, en gros, j'avais déjà expliqué en gros tout ce qui se passait. Donc, c'est la même chose qui s'est passée politiquement, en fait. Mais, car cela ne tient, je ne vais pas mener politique dans le milieu sportif. Alors, où vous en êtes aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas un sujet nouveau. Aujourd'hui, on veut juste rappeler aux nouvelles autorités, bon, le nouveau ministre qui viendra, en fait, de prendre ce dossier et d'essayer de finir avec ça. Parce que, en gros, les jeunes souffrent. Moi, j'ai un problème avec vous, Babida. Le SACOBA a été reconnu par la FIBA, la Fédération internationale. Des grandes gueules ! Non, attendez, attendez. Partez sur le site de la FIBA, c'est comme la FIFA. Vous partez, c'est le nom de SACOBA qui y figure. Si la Fédération internationale, qui gère quand même le basketball, le monde entier, valide l'élection d'un homme, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a un problème. Est-ce que vous ne pensez pas que ce débat, il est clos ? Sachant que la Guinée participe à toutes les compétitions internationales. Tout récemment, nous avons pris part au Rwanda, à Kigali. Nous avons pris part à d'autres compétitions. Et tenez-vous bien, la Guinée doit organiser très bientôt une autre compétition internationale. Si tout cela se fait, je pense que le débat, il doit être clôturé. Sinon, la FIBA ne peut pas quand même que l'instance internationale valider des élections, si ces élections étaient tronquées ou si toutefois-ci, la personne a violé systématiquement les règles. Moi, c'est à ce niveau mon problème. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ce débat-là est dépassé ? Bon, je voulais te couper tout à l'heure, mais c'est bon aussi d'écouter. Ce que vous dites, dire qu'il est reconnu par FIBA, ils n'ont qu'à nous montrer un courrier de FIBA qui dit qu'ils sont reconnus. Vous comprenez ? Je veux être clair avec vous. La base, la FIBA nous a écrit, Fédération internationale de basketball, ils nous ont écrit, ils nous ont dit qu'ils sont convaincus que c'est toujours un problème guinéen. Dans la mesure où nous devrions régler ce problème à l'intermissé. Après, les faire le rapport. Vous comprenez ? Il y a un problème qui est là. Il y a déjà les émissaires de FIBA qui sont venus pour essayer de régler le problème. Ils ont confié le problème au comité national olympique, qui d'ailleurs est très corrompu, qui a dressé un premier rapport où ils disaient que le problème est né parce que le président qui était là voulait briguer un autre mandat et qu'eux, ils ne reconnaissent que les statuts de 2011. En l'article 37 qui dit que le président a droit à un mandat de 4 ans renouvelables une seule fois. Mais dès lors que le rapport est dressé, il y a eu un blocus au niveau du ministère. Mais à votre avis, pourquoi ? Excusez-moi, laissez-moi aller au bout. Pourquoi la FIBA accepte que la Guinée continue de participer aux compétitions ? Parce qu'ils sont toujours convaincus que c'est un problème guinéen. Vous comprenez ? Et ça ne va pas dans leur avantage d'éliminer une équipe dans les compétitions, vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne participent pas dans la sous-région. Mais en termes de présidence juridique, les lois internationales priment sur les lois nationales. On ne peut pas en guiner. C'est comme le football. Si vous êtes un président de la FIBA, la FIBA ne va pas accepter quand même que vous participez à des compétitions internationales. C'est valable pour la FIBA. Moi, je ne peux pas quand même comprendre que la Guinée puisse prendre part Afro Basket Rwanda, Cameroun, Sky U15, et se préparer à organiser notre compétition, sachant qu'on a un président qui est mal élu. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème ? Oui, c'est ça. Vous ne comprenez toujours pas. Donc, votre démarche, c'est de dire qu'il n'y a pas d'ingérence de la FIBA à l'intérieur des élections, des processus électoraux, des fédérations nationales. La FIBA ne se mêle pas de ça. Bien. Vous comprenez ? La FIBA ne se mêle aucunement de ça. Voilà. On va écouter Sida. Ousmane Sida, c'est bien ça. Vous êtes le président de l'organisation de compétition. Allez-y. Le micro. Oui. Ok, merci M. Lamine. Oui. Ce problème, vous devez savoir que la FIBA n'a pas le pouvoir de valider une assemblée générale élective de notre fédération. L'instance qui est censée de valider notre assemblée générale élective, ça ne peut être que le comité national olympique et sportif guinéen. Alors, si ce groupe sortant continue à prendre part à des compétitions organisées par notre confédération, parce que tout simplement, la faute revient aux autorités du sport guinéen. Merci M. Mais si la fédération, la FIBA, constate les grandes gueules, vous ne vous entendez pas. Oui. Et il y a deux équipes qui se dégagent, qui réclament la paternité. Par exemple, vous, de votre côté, vous pensez que vous êtes plus légitime à porter aujourd'hui la fédération guinéenne de basketball. De l'autre côté, ça combat la même chose. Est-ce que face à ce conflit, la FIBA ne peut pas, par exemple, suspendre la Guinée ? Bien sûr. Dans les conditions normales, la FIBA doit pouvoir mettre en place un comité de normalisation pour pouvoir gérer la crise. Est-ce que vous comprenez ? Mais le problème, c'est à l'interne. Pourquoi ça n'a pas été fait, alors, à votre avis ? C'est ce que je suis en train de vous dire. SACOBA a été accompagné par les promoteurs du troisième mandat. Exactement. C'est tout, je vous le dis, c'est clair. C'est aussi clair que... C'est clair. À un moment donné, on nous interdisait même de passer à RTG pour nous exprimer autour de ce dossier. On nous interdisait d'aller jouer dans le palais de sport autour de ce dossier. Bien. Donc, l'appel aujourd'hui, parce qu'on n'a que 4 minutes, malheureusement, mon cher Babila, certainement les autorités nous regardent en ce moment à la télévision. Votre appel, évidemment, aux nouvelles autorités, pardon. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Comme je l'ai toujours dit, vous comprenez, moi, j'ai confiance en mon combat, à ce que nous menons. Vous comprenez ? Oui. Je demande aux nouvelles autorités, éventuellement aux ministres qui sera là des sports, qui prennent le dossier, qui se fait encadrer par les professionnels du sport, pour essayer de voir clair dedans et d'essayer de vraiment trancher cette histoire. Parce que ça perdure. Les jeunes souffrent aujourd'hui. Quoi qu'on dise, on le fait tous pour les jeunes. Bien. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Babila, d'être passé. Cette information de dernière minute, mon cher Tamba. Justement, c'est une information de dernière minute que nous partageons. Plusieurs Guinéens ont été nombreux à suivre le déballage, ici même sur nos antennes, à diffusion d'un fichier sonore qui touchait à Sidi Souleymane Diaï, autour de manœuvres où il mijotait l'arrestation et la condamnation de Fonique Minguet. Alors, ça tombe finalement. Sidi Souleymane Diaï est interdit d'exercer comme procureur jusqu'à nouvel ordre. Et donc, c'est l'information que nous avons. Ce qui est plutôt bien. Ça, il faut le dire, nous attendions cela. Cela dit, Charles Wright aussi semble frapper par la même mesure. Et donc, il va falloir continuer à creuser là-dessus. Pour quelles raisons ? Est-ce pour avoir enregistré Sidi Souleymane Diaï et l'avoir mis sur la place publique, que lui aussi subit les rigueurs de la corporation ? C'est donc une question que l'on se pose. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commencé encore à travailler. Mais l'inspecteur général du ministère de la Justice a, n'est-ce pas, reçu les deux et les a entendus. Et d'après ce que nous apprenons, Charles Wright aussi aurait été interdit de toucher au dossier pour l'instant. Pour Sidi Souleymane Diaï, on parle donc d'une suspension. Et l'autre information qu'on donne, c'est que Sidi Souleymane, depuis que le son est passé, ne viendrait pas au TPI de Dixine. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Depuis 9h, on vous accompagne évidemment avec cette émission. Lundi, je vous retrouve si tout va bien. Prenez soin de vous. Excellent week-end par anticipation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501